Hello Ferré, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va toi ? T'as la forme ? Et vous ? Ouais, super, bonne arrivée. On peut se tutoyer là, vous ? Ah oui, mais je vous en prie. Parce que là, moi je vous dis vous alors, du coup. Comment allez-vous, monsieur ? Fais rigolard. Oui, ça va, ça va, je vais bien, oui, ça va. Bon, super, écoute, tu as sorti un album le 9 juin dernier. Triple album, qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà. Alors, plein de rendez-vous manqués à Couleur Trope, parce que c'est vrai que ça date. Donc un big up à Claudie au passage, parce que vous avez des emplois du temps de ministre. J'ai mis l'exquise à mes fans, et je suis parti faire la promo en Afrique. J'ai fait 8 mois là-bas, et là-bas on a plusieurs chaînes, je suis parti faire la promo d'abord là-bas. Oui, normal, la base. Alors, explique-nous ce concept, parce que je charriais un petit peu tout à l'heure en disant 3 albums. Alors c'est un album en 3, ou 3 albums en 1. Il y en a un jaune, un rouge et un bleu. Explique-nous un petit peu quel est ce concept. Il fallait que ça soit un coffret, mais on avait choisi de séparer ça, que ça soit rouge un peu, des genres changés un peu. Tu vois, d'habitude on fait les mêmes trucs, moi je voulais séparer ça, mais ce n'est qu'un seul album. Tu voulais séparer parce que finalement, tu as de la rumba, du dombolo un peu, donc finalement c'est mélangé, ce n'est pas scindé ? Oui, oui, quand on fait de la rumba, il y a du dombolo dedans aussi, donc c'est un truc un peu métissé, c'est mélangé des dents. Et ce n'est pas forcément par thématique non plus ? Non, non, non plus. Alors écoute, pour tous ceux qui ne parlent pas le Lingala, tu sais qu'on est écouté par des millions de personnes, moi à part Bissona Bissou, Okitoko et Oyoki, parce que grâce à Kalash Kiminel, je sais bien. Voilà, tu vois, je ne parle pas le Lingala, pourtant c'est fabuleux et j'imagine que comme moi, des millions d'auditeurs avaient envie de comprendre un petit peu. Donc on va se faire quelques extraits de tes trois albums et puis tu vas nous expliquer de quoi tu parles dans ces titres et on va commencer par l'album Jaune et le titre Réalité. Alors là, qu'est-ce que tu nous dis sur la réalité ? Tu parles de quoi ? La concession que je suis en train de donner, quand tu te sépares avec ton gars, tu ne dois pas négliger les enfants. Donc la concession que je suis en train de donner aux hommes qui négligent les enfants, quand tu te sépares avec ta femme, tu dois toujours t'occuper des enfants. C'est ça que je suis en train de parler. Et les enfants, c'est la réalité, c'est plus que la réalité. Allez, on passe à l'album rouge avec QQJD. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que tu nous avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Donc c'est ça les titres. Donc c'est exceptionnel. Quand on fait l'album, il faut avoir l'animation dedans. Bien sûr. Donc c'est obligatoire quand tu fais un album rumba, tu dois mettre l'animation pour faire danser aussi. Bien sûr. Donc c'est ça. OK. OK. Qu'est-ce que tu avais dit ? Ce que tu as promis, en tout cas tu l'as fait pour le coup. Voilà. On passe au bleu avec Moribond. Moi j'adore vraiment parler mais je ne comprends pas. Alors je veux dire. Moribond, je parle d'un homme qui est devenu Moribond par rapport à sa femme parce qu'il ne mange plus tellement qu'il y a l'amour. Donc il va se faire tuer par rapport à l'amour. Donc je parle de ça. D'accord. D'accord. Revenons à l'album jaune. Avec Patience. Ouais. Patience. Ah d'accord. On va passer à un autre. Alors avec le rouge. Avec Manix qui a quand même fait plus de 2 700 000 vues sur YouTube. De quoi tu parles dans Manix ? Manix, je parle déjà de l'amour. Et tu sais dans la rumba, la majorité de nos textes, on parle que de l'amour. Oui, beaucoup, beaucoup. Vous vous mettez même souvent à la place des femmes aussi quand vous écrivez dans l'écriture. Non mais tu sais, dans l'écriture, parfois vous vous mettez dans la peau d'une femme ou dans la peau d'eux. Et ça c'est très intéressant dans l'écriture justement. C'est ça, je suis en train de parler que, ben voilà, malgré tout, je n'ai pas d'argent mais je t'offre cet amour-là. Il faut m'accepter la façon dont je te donne l'amour. Donc c'est ça que je suis en train de parler dans Manix. D'accord. Ouais. Et pour finir, dans ma meilleure chemise. Ça a beaucoup plu à Benjamin, c'est-à-dire ma meilleure chemise. De quoi parles-tu dans ma meilleure chemise ? Ma meilleure chemise, c'est une histoire d'un pote à moi, il m'avait raconté leur histoire. Et ça m'a vraiment plu. J'ai dit, ben pourquoi pas faire une chanson, ma meilleure chemise ? Et leur histoire, c'était tellement bien que non, j'ai dit, bon... C'était quoi leur histoire ? L'histoire, il m'a raconté que non, mais voilà, il avait gardé une chemise. Pendant longtemps qu'il y a sa copine, il l'avait embrassée, il a gardé cette chemise-là. C'est sa chemise porte-bonheur, toi ? C'est sa chemise porte-bonheur. J'ai dit, mais pourquoi pas faire une chanson à travers ça ? Toi, t'as un objet porte-bonheur, une chemise, un bonnet porte-bonheur, un truc porte-bonheur ? J'ai un truc que je porte souvent sur moi, ouais. Ouais ? Vite fait, oui. C'est quoi ? Tu veux pas nous dire ? Ah non, c'est ma bague. C'est ta bague ? C'est vrai ? Je dors avec ça, je porte ça. On va faire une photo, on va faire le snap de la bague de Ferré. Merci Ferré pour ces explications. En tout cas, sachez, messieurs, dames, que cet album est absolument formidable. Ça glisse. Et pour ceux qui ne vivaient pas sur la planète Roomba, eh bien, Fergola, c'est plus évidemment de 15 ans de carrière, des centaines de concerts, une nomination au très prestigieux MTV Music Awards aux Etats-Unis, un canal d'or au Cameroun, des Plis, sur Tras Africa, à n'en plus finir. Et j'en passe, tu es musicien, auteur, compositeur, interprète, danseur accompli.